Jacques de Vavry, bonjour. Vous présentez au sein de l'école primaire cette exposition de 1914 et de l'entrée dans la Grande Guerre, c'est bien ça ? Tout à fait, elle s'inscrit un peu dans la continuité de la commémoration de cette Grande Guerre, du centenaire. Il y aura encore d'autres commémorations au cours des trois années qui vont venir. Et donc, cette exposition nous a été prêtée par l'association Renaissance du Vieux-Messe et le Centre socio-culturel de Mesqueleux. Elle a tourné à Marly, à Siluny, à Solgne, à Metz, où ils ont accueilli plus de 300 élèves. Elle est une composante d'une exposition plus complexe, où il y avait des objets militaires, des carnettes de poilus, etc., mais qui étaient des propriétés privées et qui ont donc été restituées à leurs propriétaires. Il s'agit essentiellement de journaux. Elle s'inscrit un peu dans une découverte de la presse à cette période. Journaux très colorisés, en quelque sorte, d'affiches et de documents qu'on a regroupés en deux grands thèmes. Premier thème, l'entrée en guerre l'année 1914, et un deuxième thème plutôt consacré à la vie dans les tranchées, la vie du soldat et la mécanisation de cette guerre. Alors, en ce qui concerne l'entrée en guerre, au-delà de l'ordre de mobilisation générale, il y a en amont les facteurs d'explication. L'attentat de Sarajevo, nous sommes au mois de juin 1914. Pendant deux mois, la guerre est en suspens. Est-ce qu'elle va se faire ? Est-ce qu'elle ne se fera pas ? Les explications de cette entrée en guerre sont multiples. Elles ont été rappelées par ce panneau. Des causes essentiellement nationalistes, des causes militaires, des causes géopolitiques. Les Balkans, c'est un territoire particulièrement fragile, particulièrement sensible. Il y a aussi les alliances qui ont été signées dans les années qui ont précédé le XXe siècle. L'alliance franco-russe, puis l'alliance avec l'Angleterre, l'entente cordiale. Et les alliances du côté des puissances centrales, qui sont les alliances qu'on appelle la triplice, entre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, l'Empire allemand de Guillaume II, et également avec l'Italie. Voilà en gros le premier panneau qui nous présente ce qu'on pourrait appeler le coup de feu déclencheur, c'est rappelé. C'est l'assassinat du prince héritier de la couronne autrichienne, qui est en Serbie. La Serbie fait partie de l'Autriche. Mais la Serbie est travaillée par des mouvements nationalistes, les serbes du sud, la yougoslave, la future yougoslavie. Et donc ils veulent s'émanciper de la tutelle autrichienne, on va dire. L'Autrichienne est hongroise puisque c'est un empire bicéphale autrichien. Il y a un assassinat de ce prince héritier par un certain Gavrilo Principe. L'assassinat est dessiné et l'arrestation est photographiée ici, qui va enclencher pendant un mois la montée des revendications. Les serbes sont soutenus par la Russie, qui fait partie aussi de la triplantante avec l'Angleterre et la France. Qu'est-ce va-t-il se passer ? Eh bien, les tractations diplomatiques ne donneront rien. On voudrait pourtant la paix, mais finalement, la pression nationaliste, le nationalisme allemand aussi, l'intrangisant, je dirais, de la Russie, font que ce qui aurait pu être un conflit localisé entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie, va devenir un conflit européen, et bien sûr, après un conflit mondial. Donc, les unes rappellent la déclaration de guerre, l'Est républicain, le Petit Parisien, le Grand Journal de l'époque. C'est très curieux parce que les journaux de l'époque sont souvent petits. On va retrouver le Petit Journal plus tard. Pourquoi petit ? Je ne me l'explique pas vraiment. Déclaration de guerre qui se fait par étapes, je dirais, mais vous avez la date ici du 5 août. C'est la veille que la déclaration de guerre est déclarée entre l'Empire allemand et la France. Et après elle, l'Angleterre va suivre, etc., au moment où les Allemands vont attaquer et envahir la Belgique. Voilà. Il y avait encore des antécédents de 1870 aussi qui étaient restés. Alors, les antécédents de 1870, bien sûr, l'annexion de la Moselle et de l'Alsace, qui nous est rappelée ici d'ailleurs par cette carte du Petit Parisien. Mais ces antécédents, il faut bien dire qu'à l'époque, se sont déjà un petit peu évanouis dans les mémoires. Ça n'a pas été le critère principal. Mais il est certain que quand les soldats à la gare de l'Est partent sur le front, ils disent à Berlin, mais au passage, on prendra bien, on récupérera bien l'Alsace, et la Moselle. Ce qui fait que, d'ailleurs, les Français tomberont, entre guillemets, si on peut appeler, dans le piège allemand. Les Allemands avaient un plan qui c'était le plan Schlieffen, qui consistait à envahir la Belgique et de prendre les troupes français sur un revers. Et les Français vont foncer vers l'Est, vont foncer vers la Moselle. Ils auront des premières victoires, très douloureuses, mais aussi de cruelles défaites, pensant que la guerre, c'était la théorie du maréchal Joff, allait se faire sur le front lorrain. On était un peu dans l'esprit revanchard, et les stratèges de l'époque n'avaient pas compris que la guerre allait se passer ailleurs. Alors, la guerre, c'est d'abord les uniformes. Alors, une affiche remarquable ici, enfin, un document iconographique remarquable, qui résume bien l'état d'esprit de cette période, l'enthousiasme, qu'on va à la fait à la guerre, avec le fameux uniforme bleu horizon, le pantalon rouge garance, ça permettait à l'économie du sud-ouest de la France de tourner, puisqu'on produisait la garance dans le sud. C'est un peu la guerre comme en 70, on va dire. C'est l'uniforme de 70, c'est un uniforme qui est très visible, mais il y a un esprit, si vous voulez, tellement très patriotique, que résume bien ce document. Alors, ça s'appelle « Sous les ailes », parce que l'aviation est déjà là, mais elle joue encore un rôle modeste dans ce début de guerre. C'est la guerre des fantassins, c'est la guerre de mouvements, c'est la première étape de cette première guerre mondiale. Et le chantre de cette offensive à outrance, il est là, c'est Peggy, Peggy, écrivain nationaliste, qui va mourir très tôt, qui meurt tué sur le champ de bataille au début septembre 1914. 1914, on a ici son ordre, son document qui résume un petit peu la fiche de décès, on va dire, on va parler comme ça. Peggy est patriote. Peggy chante d'une offensive à outrance, marquée par l'esprit du temps, c'est vrai, c'est marqué par l'esprit du temps, qui est « mourir pour la patrie », il y a des formules très célèbres qui sont rappelées sur le document. Il meurt au moment de l'offensive de la bataille de la Marne, qui est ici illustrée par cet autre journal, autre une, le petit Parisien. Alors, j'ai mis en exergue Peggy et le petit journal, puisque souvenez-vous donc, ça renvoie bien à cette idée de la reconquête des provinces perdues. Et c'est vrai, il y a quand même cet esprit-là, mais globalement, c'est une composante de toute la géopolitique de l'Europe. Alors ici, la bataille de la Marne. Alors, il faut bien se dire qu'elle est devenue emblématique, elle a masqué un petit peu cette victoire de la Marne, elle a masqué les autres combats qui se déroulent en Lorraine. La bataille de Morange, en particulier, qui est une défaite cuisante pour les soldats français. La bataille du Grand-Couronné, à Nancy, au nord-est de Nancy, qui est aussi une bataille du début de la guerre. Mais l'histoire de France est faite que les batailles, il y a des batailles qui sont plus emblématiques que d'autres. La preuve, c'est que le plan Chiffon, l'offensive, se poursuit tout au long de ce mois d'août 14. Et puis, que pratique Joffre ? Il pratique le recul stratégique. C'est une formule qui est de l'époque. Et ce repli stratégique, à un moment donné, va se retourner en la faveur des Français. Dans la mesure qu'ils s'aperçoivent que l'état-major allemand veut prendre Paris. Et en fait, il y a eu Molcht, c'est le maréchal allemand, qui n'obéit pas tout à fait à cet objectif d'aller sur Paris. Il se met à retourner vers l'est et offre à ce moment-là aux troupes françaises on va dire le point faible de son armée. Et il le prend de flanc. Et donc, Joffre relance une offensive très, très, très violente et très réussie sur le flanc des troupes allemandes qui ont envahi la Belgique. Il y a un document qui rappelle les douleurs en Belgique. Et donc, les troupes allemandes vont refluer, vont reculer vers le nord et cela va durer septembre, octobre et très vite, le front va se stabiliser. Alors, emblématique de cette bataille, les taxis de la marme, c'est l'irruption du véhicule à moteur dans la guerre. Bon, c'est assez marginal, mais c'est devenu aussi emblématique. Des renforts envoyés par Gallieni sont envoyés sur le front et on a ici une illustration pour les spectateurs, pour les allèves, de ce que pouvaient être ces fameux véhicules qui ont été stratégiques dans cette bataille de la marme. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait encore signaler ici ? qu'il y a eu Mulhouse, Mulhouse qui est... L'Alsace du Sud est libérée très vite. L'Alsace du Sud est libérée très vite, mais cette libération sera très temporaire, ne subsistera, le front sera entre Mulhouse et le territoire de Belfort pendant les quatre années. Il faudra évacuer Tannes, il faudra évacuer Mulhouse, l'illusion qu'on allait reconquérir l'Alsace. Mais vous notez que le document est très... bien d'époque, hein, etc. Voilà. Ici, toujours, cette carte qui montre les offensives et les contre-offensives qui nous renvoie à ce qui est un peu oublié, mais c'est quand même un pays très proche et frontalier, la Belgique. La Belgique souffre de cette offensive de XIV et elle résiste, elle résiste fortement à Liège et va résister de manière tout à fait... L'armée belge est très courageuse, va résister à Mons, c'est vrai, et va en quelque sorte aussi être implicitement à l'origine de cette recomposition et cette contre-offensive à la française. Mais toute la Belgique s'envahie, sauf ici, pendant les quatre années, une petite poche flamande qui restera toujours le front belgo-allemand, le roi des Belges, ayant quitté Bruxelles, le roi Albert, le roi combattant, le roi soldat, comme on l'appelle en Belgique, et il ne quittera jamais ce secteur d'Ypres pour commander les troupes. Alors, référence à ce martyr, à cette offensive terrible, les Hulans, les Prussiens, qui, pendant cette année 14, font preuve d'une forme de sauvagerie, une sauvagerie qui a fait, qui a marqué, qui a marqué les esprits. Voilà. Ne pas oublier le front russe, car la guerre se fait aussi contre la Russie et dans un premier temps, les Russes vont marquer, vont faire réussir, vous avez 25 coups de 14. Dans un premier temps, les Russes vont repousser les Allemands, mais il y aura une contre-offensive magistrale et cette contre-offensive fera que très vite il y aura recul, recul sur le front russe. Mais c'est pour rappeler que la bataille, ce n'est pas seulement à l'ouest, mais c'est aussi à l'est. Alors à quel moment les Alliés sont intervenus ? Par exemple, les Anglais, il y a eu d'autres pays comme l'Australie ? Alors les Anglais interviennent dès que les Allemands envahissent la Belgique. Ils interviennent et vont surtout être localisés ici. Ils vont être sur le front picard. Vos troupes seront essentiellement là, mais les Anglais arriveront assez vite, mais en quantité modeste dans un premier temps parce que le service militaire en Angleterre, ce n'est pas comme en France. et ils interviendront et seront sur le front pendant toute la durée de la guerre. Plus tard, la guerre accueillera les troupes américaines, mais là, nous sommes dans la deuxième partie de la guerre après 1917. Il n'y a pas de document qui fait beaucoup référence à cette arrivée des Américains, mais il est certain qu'on verra un document que je trouve particulièrement intéressant. la guerre va devenir européenne, va devenir mondiale. Alors, ne pas oublier que les Italiens entreront en 1915, que le Japon également est un pays qui participe dès 1914 à la guerre, on l'oublie trop souvent, parce que le Japon, il va occuper les territoires allemands qui sont dans le Pacifique, notamment en Chine. Il y avait quelques territoires en Chine qui étaient des comptoirs allemands. peut-être que vous connaissez la bière Tsingtao, c'est une bière chinoise très bonne et Tsingtao, c'est le nom d'une ville et c'est dans cette ville qui a été colonie, entre guillemets, possession, on va dire, une possession allemande, avec d'ailleurs une architecture à l'allemande qui ressemble fortement au quartier impérial de Metz. Dans cette cité, les Japonais vont libérer, entre guillemets, donc ils interviennent très tôt, mais restent bien sûr dans le champ de l'Asie pacifique, évidemment. Alors la guerre va se stabiliser au sens géographique du terme et on a ce qu'on appelle les tranchées, la guerre de tranchées qui verra évoluer l'uniforme français très vite. On s'aperçoit que ça, c'est d'une autre époque. Les couleurs participent d'un décor, je mets le mot, entre guillemets, d'un décor mortuaire, on va dire, il faut que le soldat soit plus camouflé, on abandonne le pantalon rouge, la casque et tout. Alors en premier temps, on mettait un petit casque sous le képi. Et puis après, on va passer au casque Adrian, Adrian, qui est messin de l'origine, qui va permettre de sauver énormément de vie parce qu'on s'est aperçu que dès 1914, beaucoup de blessures étaient des blessures à la tête, évidemment. Ça s'impose en plus que notre soldat va s'enterrer, va s'enfermer aussi bien du côté français que du côté évidemment allemand, que du côté autrichien. C'est valable pour tout le front. Le front devient un front stabilisé. La guerre changeant d'échelle, c'est la guerre maritime, la guerre des sous-marins, etc. Mais on a maintenant des images, des unes du petit journal qui nous montrent les différentes fonctions, entre guillemets, les différents métiers, si je puis parler ainsi, de nos soldats. Alors ici, le guetteur, il s'agissait de, pendant, de vérifier comment se passait le front. Alors on a une tranchée à la française, là on a une tranchée allemande, entre guillemets, beaucoup plus sophistiquée que la tranchée à la française. Ça, c'est assez, assez symptomatique. Il s'est installé de manière, entre guillemets, très organisée, même ici, alors que là, on a parfois encore un peu d'improvisation. Elles sont creusées dès octobre, novembre. La boue commence à faire partie du paysage, je dirais, du fantassin, du poilu. Alors ici, des images qui correspondent encore à la partie offensive. Mais ici, on est déjà dans une situation un peu de, alors le tireur, l'observateur. Il s'agissait, avec ces images, la guerre documentée, d'informer l'arrière, l'arrière qui va devenir un élément essentiel de cette guerre de 14-18, parce qu'il y a la propagande, il y a faire venir d'autres poilus, d'autres classes. Il ne faut pas oublier toute la... Quatre années, c'est toute une jeunesse qui va partir, partir là-bas, au combat. Il suffit de voir certains monuments aux morts avec la longue liste de gens qui sont décédés là, qui sont tués. Alors, donc, l'observateur, le guetteur, le mitrailleur, etc. Ici, pour un peu rappeler ce qui va être le quotidien de la vie de ceux qu'on appelait les poilus d'un côté, les feldgrao de l'autre, ou les tomis sur le front picard. C'est les surnoms gentils qu'on leur met. Poilus, parce qu'on a dit qu'ils ne se rasaient pas trop, mais ils n'avaient pas toujours le temps de faire leur brin de toilette. Alors, le cuisinier, attendre la tambouille, si je puis dire, ça faisait partie aussi d'une petite pause bien agréable. Et, pourquoi pas, plaisir d'hiver sur le front, il s'agit d'images dites de propagande. Le petit journal est un journal patriotique, c'est un, on pourrait le comparer à une sorte de, c'est un journal du soir qui a eu beaucoup de succès parce qu'il avait beaucoup d'images. C'était pas l'illustration. Ici, il n'y a pas de document extrait du magazine L'Illustration qui lui était plutôt un magazine photographique. Là, on a des dessinateurs qui naturellement interprètent à leur manière ici un combat de boule de neige avec des bonhommes de neige qui ressemblent de manière un peu étrange au Kaiser ou au fils du Kaiser, le Kronpritz. Bon, donc, les uniformes qui traduisent bien cette longue évolution de là. des gravures aussi très fines qui montrent qu'on a des troupes coloniales. On a là des troupes coloniales car très vite, il va falloir faire appel à l'Empire français et l'Empire anglais aussi. Les Australiens vont mourir en Europe. Les Néo-Zélandais, nous, on aura des Gabonais, des Algériens, des Marocains, etc. Et un petit clin d'œil à cette autre, à cette dimension mondiale qui est l'irruption des colonies très vite parce qu'il y a beaucoup de morts, il faut remplacer les classes qui ont disparu. L'Écosse, on la retrouve ici. On a ici encore d'autres personnages qui montrent la variété des uniformes. Ici, l'uniforme britannique, voilà. Los Anguel renvoie au front du nord, la région de Picard, de Pic nord, Nord-Pas-de-Calais. Alors, il y avait des journaux qui étaient diffusés dans la France, il y avait aussi des journaux patriotiques, des magazines patriotiques au titre évocateur. Le philosophe des tranchées, pouvait-on philosopher quand il s'agissait de se battre contre les poux, la vermine, les rats et surtout sauver sa peau ? Une sorte, un clin d'œil, humoristique, entre guillemets, parce que la guerre dure, le moral des troupes on va dire baisser. L'année 17, c'est l'année des révoltes, c'est l'année des mutineries, c'est l'année de l'arrière et du front à être de plus en plus touché, on a réhabilité depuis quelques années tous ces soldats qui n'ont pas, qui ont, qui ne sont pas allés sur, qui ont refusé le combat ou qui n'ont pas pactisé, qui ont à un moment donné pratiqué des pauses avec l'ennemi. Il y a le film Joyeux Noël qui a quelques années a bien montré que la guerre ce n'est pas que des patriotes, que ce n'est plus ce qu'on a vu tout à l'heure en 70, comme en 70, on y va la poitrine en avant à la péguie. Non, la guerre c'est aussi tout ce peuple français, ce peuple de paysans, car c'est un peuple de paysans qui a réussi à tenir, je dirais, pendant une période aussi longue. Et donc, si vous voulez, ces documents qu'ont rassemblé M. Bastien et M. Nicolas traduisent bien à leur manière, les interpréter, cette iconographie patriotique traduisent bien à une certaine manière cette durée, ces difficultés de ces poilus. Alors bien sûr, le poilu rentre chez lui, il a des permissions, évidemment, mais il peut rentrer chez lui parce qu'il a été blessé et puis il va retourner à son front. Le convalescent ne veut pas dire que la guerre est finie pour lui, pas automatiquement en tout cas. Et puis, le courrier, alors le courrier de Noël ici, le colis de Noël, mais il y avait le courrier, Pierre-Michel dans son bouquin Les poilus, il disait, pendant ces longues périodes entre, avant les offensives, avant les courtes offensives qui permettaient de gagner 10 mètres, enfin 10 mètres, peut-être 100 mètres sur le front, que faisait-il ? Il écrivait, car on avait quand même là les enfants de la République, ceux de la République des années 82, la loi Ferry, l'école publique gratuite et obligatoire. Et ces gens-là, ces paysans-là, écrivent, ils écrivent des cartes, ils écrivent des lettres et il y a des échanges. Et il y a même les échanges avec celles qu'on va appeler les marraines de guerre, c'est-à-dire des dames qui, pour soutenir le moral du poilu, remplaçaient la veuve, enfin la femme ou la fiancée ou la personne, voilà, quand on a tout un environnement psychologique que ces deux documents du petit journal résument à leur manière les blessés, bien sûr, quand c'est comme ça, ce n'est pas encore trop grave, et puis l'attente, l'attente de ce que pense l'arrière et l'arrière va participer à cette, à sa manière, à cette guerre, ce n'est pas une guerre de professionnels, c'est bien une guerre populaire au sens où c'est le peuple français et le peuple allemand. c'est pour ça qu'elle a beaucoup marqué. Alors le front ici, bon, c'est le front en 1915, alors en fait, en 1915, pardon, c'est le front, il a été mis là puisqu'on a Metz et on n'a pas Verdun mais on a tout ce qu'on appelle la Ouabre et les côtes de Meuse. et ici, la ligne de front était très visible, ce qu'on appelle le Seigneur de Saint-Aniel, cette ligne de front fait apparaître un endroit qui est peu connu, moins connu de la guerre, c'est les Éparges. Les Éparges, c'est ce promontoire des côtes de Meuse où pendant les quatre ans, les soldats allemands et français vont s'affronter mais sur moins de 500 mètres. Ils s'entendaient en face ce qu'ils disaient. et c'est un des lieux emblématiques, il y en a eu d'autres sur le front, de ce qu'on a appelé la guerre des mines. On a creusé des mines pour faire sauter la tranchée en face et si vous allez aux Éparges, vous verrez ces énormes entonnois qui subsistent, qui montrent la violence de ces explosions et qui montrent aussi que techniquement, on avait affaire à une montée en puissance en matière d'explosifs. Les Éparges, moins connus que Verdun qui est ici, un peu dans l'ombre de la mémoire de Verdun, mais un lieu emblématique qu'un écrivain qui ne figure pas à l'exposition a magnifiquement décrit, c'est Maurice Genevoix. Maurice Genevoix écrit ceux de 14 et il décrit sa vie quotidienne sur le front des Éparges, freine en bois, etc. Il décrit magnifiquement les paysages qu'il voit l'hiver, etc. Il sera blessé très sérieusement au printemps, en avril 1915, donc ça fait un siècle, un peu plus d'un siècle, et il continuera à écrire pour ses compagnons de combat. Il sera un des plus grands, un des grands écrivains de cette guerre. Alors, cette guerre, c'est aussi la course aux armements, l'essor de la machine de guerre, on va dire, pour faire simple, la machine de guerre avec des canons de plus en plus imposants, les fameux canons, la fameuse Bertha qu'on appelait à l'époque, qui pouvait bombarder depuis la Champagne Paris, et on avait sur toutes les lignes de front des énormes canons. Ici, un petit document qui nous rappelle un petit peu comment ce canon était, c'est le fameux 75, qui était un canon particulièrement précis et qui a fait beaucoup de dégâts sur le front, sur les tranchées ou les offens allemandes, et puis, bien sûr, l'arrivée des chars qu'on appelle à l'époque tanks. Alors, c'est un pur produit, ce tank, de la guerre de 14-18. Il n'y en a pas en offensive de la Marne, on n'a que des taxis, c'est pas chacun à cette époque qui veut ça. Là, on a les tanks. Alors, les tanks sont déjà dans les maquettes, on va dire, ils sont déjà dans les maquettes des spécialistes de l'art militaire, si je puis dire, ils en avaient à penser. Les tout premiers tanks qui sont mis en, qui vont servir, sont des tanks anglais, mais ça ne marchera pas trop, ça ne marchera pas tôt. Il faudra attendre ceux qu'on appelait les chars Renault. il y a eu les chars qui ont été fabriqués aussi par Schneider, mais ils n'étaient pas terribles. Les chars Renault ont été, à partir de 1917, des éléments clés du front. Alors, il s'agissait de franchir éventuellement la tranchée, de l'allonger, de tirer sur le côté, mais on peut dire que c'est déjà, c'est d'abord l'outil de la reconquête, l'outil de la fin de la guerre. Mais là encore, ça renvoie à une idée qui est illustrée ici, c'est que cette course armement fait que les usines de l'arrière tournent. Schneider, pour citer le plus célèbre d'entre eux, en Lorraine, ce n'était pas le cas puisque les usines étaient occupées par les Allemands, mais les Allemands faisaient tourner les usines à leur avantage, on va dire. En fait, si vous voulez, c'est une usine occupée par les Allemands, mais il faut imaginer que toutes les usines de France, d'Angleterre tournent et qu'on a remplacé la main-d'œuvre masculine par la main-d'œuvre féminine. Bien souvent. Et en même temps, c'est la disparition de la cavalerie. Ah ben, c'est la disparition de la cavalerie. Ça aussi, deux images de la guerre de 14-18. En 14, on a le cheval. À la fin, il n'y a que les officiers généraux, les maréchaux qui sont sur le cheval et les fantassins sont derrière et les troupes. Tout à fait, c'est la fin d'un monde et la fin d'une stratégie militaire évidente, tout à fait. Les chevaux qui accompagnaient ces combats et qui étaient ceux qui ont essai, c'est un aspect un peu connu, mais le nombre de chevaux qui ont été tués lors du conflit. Là, une petite automobile, un document qui nous rappelle montre aussi le rôle des ambulanciers et comme quoi aussi les ambulances, les camions ont participé à tout ce conflit. On passera à l'exemple de Verdun qui est ravitaillé par les camions. Le front de Verdun va être ravitaillé quand il s'agira de maintenir, de tenir en 1916 à Verdun. C'est la fameuse voie sacrée qui reliait Bar-le-Duc à Verdun. C'était grâce à la route et grâce aux camions que finalement ils ont tenu aussi. Ils ont tenu aussi. Autre élément de cette guerre et qui a souvent été aussi portée au nu, mais qui a d'une certaine manière, c'est vrai, c'est l'irruption, le développement de l'aviation. Alors bien sûr, il y avait des avions avant, mais l'aviation française, allemande, anglaise va se développer. Les modèles seront de plus en plus perfectionnés. Il s'agissait d'avoir aussi des mitrailleuses qui ne cassent pas l'hélice, il fallait passer tirer entre l'hélice. Alors, ici, vous avez les types d'avions, je ne vais pas développer, qui vont se perfectionner, les biplans. Et vous avez la référence à un autre aspect de la guerre, la guerre avec les héros, les héros de l'aviation, car les combats aériens vont se densifier, se multiplier. Il y a des héros du côté allemand, il y a des héros du côté français. Alors, le plus célèbre d'entre eux, c'est Guilmer, évidemment, qui sera battu en combat sur le front belge là-bas, du côté, parce qu'ils allaient au-delà du front, ils se battaient du côté du front allemand comme du côté du front français. Guilmer, qui n'a pas donné son nom, qui faisait participer une escadrille, une escadrille réputée, les cigognes, qui encore aujourd'hui, dans le monde de l'aviation, est basée à Dijon, est une escadrille très 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 réputée. Faisant partie de la même escadrille, un personnage beaucoup moins connu, mais qui est Lorrain, qui est Vosgien, c'est le lieutenant Fonck, qui là aussi est un véritable héros, mais pourquoi celui-ci est-il glorifié, pourquoi celui-ci est-il un peu dans les oubliettes de l'histoire ? C'est pas parce qu'il est seulement Lorrain, c'est pas ça, mais c'est tout simplement parce que lui est mort en combat, lui a battu énormément d'avions aussi, c'est un super chasseur d'avions allemands, mais il a survécu à la guerre et il a eu le tort pour la deuxième guerre mondiale d'être un peu trop proche du maréchal Pétain. Alors, ce qui fait que Fonck, dans la mémoire nationale, n'a pas le même aura que Guilmer. Mais je pense que le mettre dans une exposition, c'est un petit peu quand même remettre à sa place un véritable combattant du ciel, les fameux chevaliers du ciel. Alors, le ciel, c'est aussi les ballons, qui sont d'abord des ballons d'observation, avant tout, mais il y a aussi les épleins, qui survolent, alors bien sûr, le petit journal évoque à la fois combien on peut la destruction du zéplin. Ici, les effets, parce que le zéplin, c'est un bombardier, on a assez des bombes, naturellement, l'image se veut de propagande. Et puis, quelque chose aussi qui est intéressant, c'est le parachute. Le parachute, alors, il est le pur produit de ça, enfin, il existait avant, il ne faut pas oublier que, je crois que c'était, comment il s'appelle, Léonard de Vinci, il avait déjà pensé aux parachutes, ce n'est pas tout à fait, mais je veux dire qu'il se développe à partir de ce conflit. Alors, on en mettait surtout, pour que ça fasse un observateur allemand, dans les ballons d'observation, ce qu'on appelait des saucisses, qui étaient d'énormes ballons qui montaient et de là-haut, on voyait le front et on pouvait renseigner. Alors, comme ce pauvre gars n'avait pas de moyens de défense, on lui donnait quand même un parachute pour, en cas de problème, qu'ils puissent au moins s'en sortir. Les parachutes étaient paradoxalement, équipaient paradoxalement beaucoup plus les aviateurs allemands que les aviateurs français. On disait aux aviateurs français, ça pèse lourd, votre parachute, vous n'avez pas la place, vous vous débrouillerez, vous vous défendrez. Et en fait, très curieusement, les Allemands étaient mieux équipés en parachute de secours, les pilotes allemands, que les pilotes français. L'état-major français était assez sévère. Voilà. Et puis, alors, l'exposition, on a regroupé, si vous voulez, dans la continuité de Peggy, des écrivains. Parce que, cette guerre, bon, c'est les courriers des poilus, mais c'est aussi des gens qui vont écrire sur la guerre ou surtout qui vont disparaître. Parce que, n'oublions pas que cette guerre, c'est quand même un million trois cent mille morts. C'est toute une des générations de jeunes, de jeunes faux produits de l'école de la République. C'est toutes des élites qui vont disparaître. Et ça, la France, alors, ici, ont été regroupés le portrait et une petite fiche sur Alain Fournier et Louis Pergault. Alain Fournier a été disparaît, vous voyez, très tôt, en Meuse. Il disparaît et du côté, justement, pas très loin des Éparges, on a retrouvé, il n'y a pas très longtemps, son... ses restes, on va dire, parce que pendant longtemps, on ne savait pas, d'ailleurs, le dossier à ce point-là est un petit peu... mais pas à jour, je dis le dit. Mais ce n'est pas une critique parce que le travail qui a été fait est remarquable. Je veux dire par là que depuis, Alain Fournier, ces restes ont été retrouvés et cet écrivain du Grand Môle, il n'a pas écrit beaucoup de choses, mais il a écrit un livre remarquable et aujourd'hui, il y a quand même, si vous voulez, on a retrouvé ces restes et il est désormais au cimetière, je crois, de Saint-Rémy-la-Calonne. Il a été, en quelque sorte, identifié par un archéologue et un spécialiste de Metz, d'ailleurs, qui a identifié son crâne et tout simplement parce qu'il avait des problèmes d'enterre et ce qui a permis de dire que c'était lui. Les Allemands les avaient mis dans des fosses communes à proximité de l'endroit où il a été tué. Louis Pergot, lui, c'est la référence à l'instituteur, il meurt aussi sur le front lorrain dans ses combats du début de la guerre et là, son corps, il n'a jamais été dans le passé. Il est mort à quelques kilomètres, je pense, d'Alain Fournier, c'est-à-dire dans les Épages. Il y a plus de Cicari, lui, qui est un personnage un peu à la Péguy, un personnage un peu mystique aussi, qui va mourir en Belgique, autre grand personnage, autre grand écrivain de ce début du XXe siècle et parmi beaucoup d'autres, beaucoup d'intellectuels qui vont disparaître sur ce front, sur ces fronts, il faut penser aux auteurs allemands, il faut penser à d'autres. C'est beaucoup de morts, c'est des destructions, c'est aussi toute la disparition d'élites. Ici, on résume un petit peu les élites littéraires, il y en a d'autres. Alors, M. De Vavry, c'est une manière de commémorer le centenaire de cette Grande Guerre ? Le centenaire, c'est bien le centenaire sur quatre ans et c'est une opportunité de le commémorer, de le présenter aux enfants des écoles de Peltres et du Val-Saint-Pierre et également, on pourra imaginer des heures d'ouverture pour un public plus large de façon à ce qu'ils apprécient ces images qui ne sont des images d'époque, il faut le rappeler, d'authentiques, qui montrent comment la presse à l'époque avait son importance, ici une presse patriotique de propagande, mais une presse illustrée. Il était plus agréable d'avoir regroupé et de voir des documents illustrés que des unes un peu austères de journées, de journaux où il n'y a quasiment pas de photos. Il ne faut pas oublier que la photographie, elle fait son irruption dans l'illustration de la guerre plutôt dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y en avait évidemment, je vais parler de la revue de l'illustration, mais la photographie est absente des unes. Alors que là, le dessin, le dessin de l'époque, patriotique évidemment, le dessin cocardier, le dessin revanchard, les Allemands là-dedans ne sont naturellement pas gâtés, c'est normal, il y avait l'équivalent de l'autre côté, permet, avec un peu la distance qui est maintenant nécessaire, de prendre, de jeter un regard sur ce conflit qui se termine, dont tout le monde, je ne vous l'apprendrai pas, le 11 novembre 1918 avec le traité de Versailles. Je voulais juste terminer par cette image qui montre combien ce conflit est mondial, comment on reconnaît les avions et vous lisez, Angleterre, France, bien sûr, mais vous allez lire Serbie, Etats-Unis, vous allez voir ici le Japon, vous allez voir le Portugal, on oublie que ces pays-là sont aussi concernés, vous allez voir bien sûr l'Allemagne.